Grâce au tableau croisé dynamique Excel, tu vas pouvoir créer un tableau de synthèse sans formule. Quand tu vas maîtriser les tableaux croisés dynamique Excel, tu vas vraiment exploiter la puissance d'Excel et peut-être devenir la référence Excel de ton entourage. Découvre dans cette vidéo les fondamentaux pour créer un tableau croisé dynamique. Salut, c'est David de Toulousain. Ici, tu es au meilleur endroit pour apprendre Excel grâce à des tutoriels dynamiques et très concrets. Pense à t'abonner pour découvrir mon nouveau contenu, pour que tu puisses découvrir de nouvelles astuces Excel pour devenir un peu plus excellent. Comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier dont il est question en description de la vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une petite astuce bien sympathique mais connue de la plupart de ceux qui utilisent les tableaux croisés dynamiques. Alors, un tableau croisé dynamique, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette affaire ? En clair, les tableaux croisés dynamiques sont des tableaux que tu vas manipuler comme tu veux. Ils te permettent quoi ? Ils vont te permettre de créer des tableaux de bord automatiques, de présenter des données de manière beaucoup plus lisible, d'actualiser la mise à jour facilement. Et tout ça sans écrire de formule ni de coder en VBA. Alors, à quoi ça sert ? Les tableaux croisés dynamiques servent à faire ressortir l'essentiel des données. Tu peux compter le nombre d'occurrences, faire la somme de certains produits par certains critères, faire la moyenne. Et tout ça, en quelques clics, changer la colonne, de la ligne et de la ligne à la colonne. C'est vraiment de manière très facile en te faisant juste glisser les champs. C'est incroyablement simple et accessible. Alors, en clair, tu vas pouvoir passer de ce tableau avec beaucoup de données à ce tableau synthétique, récapitulatif, beaucoup plus lisible. Dans la suite, on va travailler sur ce fichier. Tu peux le télécharger en description. Alors, comment créer un tel tableau de synthèse avec Excel ? Voyons cela. Étape pareil. La première étape est de bien vérifier la cohérence et la propreté de vos données. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous devez avoir des données avec chaque en-tête de colonne bien définie. Il ne faut pas, par exemple, avoir une colonne vide. Il faut que chaque en-tête soit bien renseignée. Ensuite, il ne faut pas avoir de cellules fusionnées. Si vous avez ici une cellule comme ça, ça ne convient pas. Maintenant que tes données sont propres, chaque colonne identifiée d'une manière unique par une en-tête, une cellule dans le tableau. Ensuite, je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Et ici, Excel va m'entourer en surbrillance le tableau de données par défaut. C'est très bien. Il me propose de créer une nouvelle feuille de calcul. Je peux aussi le mettre dans une feuille existante. Je vais choisir une nouvelle feuille de calcul. Je fais OK. Et là, j'ai un tableau, vide encore. Et à droite, j'ai une liste de champs avec quatre zones identifiées. Les filtres, les colonnes, les lignes et les valeurs. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Admettons que je vais devoir identifier la production de blé pour chaque continent. Alors, il est question de blé en termes de valeur, la production de blé. Donc, je vais prendre la colonne blé et je la fais glisser dans l'espace valeur. Et je relâche. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? En même temps, qu'est-ce qui se met à jour ? La somme de blé par défaut. Maintenant, je veux que ce soit par continent. Donc, je veux en ligne de mon tableau les continents. Je prends la colonne continent et je la déplace dans le bloc de ligne. Je relâche. Et là, regardez, j'ai bien mes continents et la somme de blé. Admettons maintenant que je veuille en ligne mes continents, mais que je veuille rajouter aussi le détail par pays. Je prends le pays et je le glisse dans les lits. Voilà ce qui est possible de faire. Alors, c'est puissant. Et ce n'est pas tout. Je voudrais non seulement le blé, mais également le maïs et le soja. Donc, je prends le maïs ici. Je le rajoute en valeur. Et vous voyez qu'en même temps, dès que je relâche, j'ai une troisième colonne qui s'affiche. La somme de production du soja par continent et par pays. Et vous me direz, mais on n'a pas vu le filtre. À quoi sert le filtre ? Alors, si je place ma catégorie dans le filtre, vous allez voir apparaître ici un filtre. Et je peux filtrer par catégorie. Je vais prendre par exemple que la catégorie 2 et 3. Et mon tableau sera actualisé en fonction de ce filtre. Sans code VP. Avant de terminer, deux petites astuces. La première, c'est au niveau des entêtes de colonne. Ici, je veux par exemple le blé. Si je fais entrer, attention, Excel va me donner une erreur. Il va me dire, le nom existe déjà. Effectivement, la colonne blé a déjà été définie dans mes données. Et il ne peut pas la redéfinir avec le même nom. Donc, petite astuce, vous pouvez, au lieu de le nommer blé, vous pouvez nommer blé et puis un espace. Comme ça, c'est transparent pour vous. Mais pour Excel, c'est deux libellés différents. Donc ici, je vais mettre blé, maïs, espace et soja, espace. Deuxième chose, si vous souhaitez comprendre d'où vient ce total, vous pouvez ici pointer sur cette cellule et double-cliquer sur la valeur. Et ainsi, Excel va créer un autre onglet dans lequel le détail de cette somme va être affiché. Et vous pouvez faire ça sur chacune des cellules du tableau croisé dynamique. Voilà pour les fondamentaux. Si cette vidéo t'a aidé à découvrir Excel, explose-moi ce bouton j'aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501